C'est un film X pour Homo Et d'ailleurs c'est quoi cette masse immonde ? On dirait qu'une momie est venue éjaculer sur l'écran. Ok, bon le gars nous fait un petit briefing sur l'historique du lieu. Oh là, il y a un truc qui le frôle et ils vont passer trois plombes dessus. Alors je sais pas s'il y a un stagiaire qui est censé regarder image par image les plans fixes à la fille du moindre machin qui bouge, mais il a pas intérêt à cligner des yeux. Vous voyez, là il a éternué et il a laissé passer une orbe couleur dorée. Alors là, c'est la digression que j'avais pas vu venir, ils vont commencer à causer de religion. Bon chacun son truc, eux il met leur bec ses récitations de passage de la Bible. Mais désolé, on s'emmerde royale. Même le gars, tu sens qu'il est plus là. Regarde. Là il est parti, il est ailleurs. Dans sa tête il vient de manger un gros burger et il se fait une partie de FIFA en se faisant lécher les doigts de pied par son teckel. Alors quand il cause pas de religion, c'est pareil, le gars a une énergie équivalente à quelqu'un qui se réveille après avoir passé la soirée à boire des cocktails à la vodka bon marché. C'est atroce, c'est l'antéchrist de la notion de rythme. Et quand il se passe un truc, c'est uniquement dans la tête de l'autre gars. Là il entend clac, clac, clac. C'est avec clac, clac, clac dessus. Après le problème c'est que la caméra on entend pas forcément la même chose qu'à l'oreille quoi. Niveau urbex, t'auras approximativement 30 secondes filmé dans le château même, sinon tout le reste c'est une vidéo de mec qui discute à côté de Buisson. Alors à la fin tu as un résumé de 2 minutes, et c'est exactement le temps qu'aura dû durer ce truc. Je me demande si je suis la seule à penser ça. Je vais aller voir les commentaires, c'est comme faire un voyage en Corée du Nord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !